Bonjour, c'est Karine de BIS, le management bienveillant. Aujourd'hui, je vais vous parler des actions à mettre en place pour éviter que quelqu'un soit mis à l'écart dans votre équipe. Mais avant ça, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si vous voulez être tenu au courant de toutes nos sorties, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Il arrive que dans une équipe, un des membres soit mis à l'écart par les autres. Et ça, c'est toujours une situation délicate à gérer pour le manager. Alors, qu'est-ce qui peut bien être à l'origine de ça ? En fait, on a souvent tendance à accuser l'une ou l'autre partie. Soit c'est la personne ostracisée qui est en tort parce qu'elle est désagréable, elle communique mal, elle n'est pas compétente, ou autre chose. Soit c'est l'ensemble de l'équipe qui est incapable d'intégrer quelqu'un au sein des membres déjà existants. Alors, en fait, moi je dirais que ça relève plutôt d'une incompatibilité qui s'est mise en place entre une personne et ses collègues au fil du temps. Et ça, ça concerne vraiment une relation qui s'est mal organisée, qui s'est mal mise en place entre les deux parties. Et tout le monde va être concerné là-dedans, ce n'est pas l'une ou l'autre partie, c'est tout le monde. Et ça peut parler de trois choses, ça peut parler soit de communication, soit d'habitude de travail, soit de valeur. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui vont permettre de savoir si c'est tel pourcentage qui dépend des valeurs, tel pourcentage des habitudes de travail ou tel pourcentage de la communication. Mais ma propre expérience me permet de vous dire que dans la majorité des cas, c'est toujours lié à un problème de communication. Une communication qui s'est mal mise en place et qui va causer rapidement des malentendus fâcheux qui, évidemment, vous posent des problèmes à terme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là ? Moi, je vais vous proposer deux types de solutions. Une pour éviter que cette mise à l'écart se mette en place et une pour sortir d'une situation qui est déjà installée. Alors, pour éviter que ça se mette en place, un manager a tout intérêt à faire régulièrement des réunions des équipes pendant lesquelles il va leur demander, il va demander à chacun des membres de s'exprimer sur sa vie dans l'équipe. En plus, évidemment, de tout ce qu'on va dire autour des procédures, des processus, des projets, des missions, etc. Ce point supplémentaire, ça va permettre de faire deux choses. Faire sortir d'éventuels rancœurs, d'éventuels mécontentements avant que ça ne tourne mal. Et deuxièmement, de garantir la cohésion de l'équipe. En effet, faire des points en tête à tête avec chacun des membres quand on est manager, eh bien, ça ne suffit pas pour mettre en place et entretenir un vrai esprit d'équipe. Alors, deuxième situation, si la mise à l'écart, l'ostracisme est avéré, à ce moment-là, on a à faire face vraiment à une situation de conflit. Il est fort à parier dans ce cas-là que des événements désagréables se sont mis en place entre la personne concernée et les membres de l'équipe. C'est ça qui aura provoqué la mise à l'écart. Et il est fort à parier également que le manager ne soit pas conscient ou ne connaisse pas ces événements-là. Et c'est ça qui est délicat pour le manager. À ce moment-là, il faudra remettre à plat la situation en prenant séparément des informations auprès de la personne qui est mise à l'écart et puis auprès des autres membres de l'équipe pour ensuite mettre en place une médiation et trouver un terrain d'entente. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez. Et moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur BIS. Sous-titrage ST' 501